Allô Internet! On se retrouve aujourd'hui pour ma quatrième vidéo. Je vais vous parler de l'histoire d'une disparition. Je ne pourrais pas faire une semaine spéciale Halloween sans vous parler d'une disparition non résolue. Il y en a plusieurs qui me demandent « Tu peux-tu faire une histoire qui finit bien? » Il y en a quelques-unes, mais je trouve qu'elles sont comme pas intéressantes, je sais pas. Oui, tu sais, si on retrouve la personne après 10 ans, c'est bien cool, mais s'il y a une Amber Alert qu'on retrouve le lendemain, c'est pas tant intéressant, selon moi. Donc, je vais vous parler de l'histoire du petit Karen Richard Horman. C'est vraiment triste, c'est fâchant, mais je vous en dirai pas plus. Restez là. Donc, le petit Karen Horman, Karen, est né le 9 septembre 2002 aux États-Unis, à Portland, plus précisément. Il était vraiment beau, un beau petit blond avec grosses lunettes. Il venait juste de perdre ses deux palettes d'en avant, fait qu'il manquait comme deux dents. Full cute. Il est disparu à l'âge de 7 ans, en 2010. Donc, aujourd'hui, il y aurait 15 ans. Je vais vous montrer son portrait robot, de quoi il aurait l'air aujourd'hui. Si vous avez quelconque renseignement à fournir, je vais mettre le numéro dans la barre de description. On sait jamais, des fois, juste un petit indice, ça peut faire la différence. Pour vous parler un petit peu de la famille, les parents s'appellent Kane, le père et la mère Désirée, Désirée, Désirée. Ils ont divorcé en 2003, alors que Karen avait juste un an. Et Kane s'est remarié depuis 2007 avec une femme du nom de Terry. Terry, elle a pratiquement élevé Karen, qui est vraiment, là, depuis qu'il est tout petit, elle s'en occupe comme si c'était son propre fils. Ce que j'ai lu, c'est que la mère Désirée avait des gros problèmes de dos. Elle avait de la misère à s'endurer elle-même. C'était vraiment pénible. Donc, elle a confié temporairement la garde de Karen à Kane, le père. Et finalement, il avait essayé de rester là. Karen était assez heureux du côté de son père. Il y avait une petite demi-sœur aussi, qui était très jeune. Elle avait un an lors de la distraction de Karen. Désirée, elle, était mariée avec un homme du nom de Tony. Mais d'après ce que j'ai lu, Désirée, elle venait rendre visite à Karen, genre, chaque deux semaines. C'était pas si pire. Ils se voyaient assez fréquemment. Comme vous pouvez le remarquer, l'histoire est assez foquée. Dans le fond, Kane, le père, il trompait Désirée, la mère de Karen, pendant qu'elle était enceinte de Karen. Puis il a trompé avec Terry, la femme avec qui il est marié en ce moment. Fait que la relation entre Terry, la belle-mère de Karen, et la vraie mère est assez tendue. Ils sont capables de se parler, ils sont capables de se respecter, mais c'est pas l'amour fou. Et Terry, avant de se marier avec Kane, elle, elle avait un fils d'un ancien mariage qui avait environ 16-17 ans, donc un adolescent. Et il s'entendait pas bien avec Kane, le père de Karen, avec son beau-père. Il s'entendait pas bien, il se chicanait beaucoup, donc lui, il a décidé d'aller vivre avec ses grands-parents. Donc je veux pas que vous vous mélangez dans la famille, j'espère que c'est clair. Donc nous sommes le 4 juin 2010 à Portland. Karen avait une foire aux sciences, donc Science Fair, à son école primaire. Donc c'est Terry qui a dû amener Karen à la foire aux sciences à son école. C'était une foire aux sciences qui était porte ouverte, donc l'école laissait les portes ouvertes pour les parents, les grands-parents, la famille, pour entrer et sortir de l'école, pour aller voir le projet de leur enfant. Karen et Terry sont arrivés à 8h du matin à l'école. Il y a un témoin qui les a bel et bien vus arriver. Selon les témoins, à 8h15, Karen y montait comme son petit stand de sciences. Et à 8h45, la cloche a sonné pour annoncer la première classe. Donc Terry est parti de son côté et Karen s'est rendue à sa première classe. Et Terry dit que la dernière image qu'elle a vue de Karen, c'est lui qui marchait dans le corridor avec son petit sac à dos, puis s'en allait à sa première classe. Il y a même une photo pour prouver qu'ils sont bel et bien allés à la foire aux sciences. En fait, Terry a pris une photo de son beau-fils, Karen, devant son petit stand. Et c'est la dernière photo qu'on a de Karen alors qu'il était vivant. Donc, durant la première classe, la classe de mathématiques, Karen n'était pas en classe. Il a été marqué absent par le professeur, mais aucun des quatre parents, donc les deux parents et les deux beaux-parents, ont été avisés de son absence. Puis c'est bizarre aussi parce que Karen avait laissé son petit sac à dos et son manteau sur son crochet, comme dans les écoles primaires. Il a tous laissé ses trucs sur le crochet, mais lui, il n'était pas là. Je ne comprends pas que ça n'avait pas sonné comme une cloche d'alarme chez le professeur. Pourquoi ces trucs sont là, mais lui, il n'est pas là. Mais bon, ça arrive, c'est une erreur de distraction, j'imagine. Ça peut nous arriver à tous en tant que professeur, je le sais. Je sais que Karen avait prévu aller visiter le docteur dans la semaine. Donc sûrement que la professeure, elle a dit « Ah, il a son rendez-vous chez le docteur, c'est aujourd'hui, puis elle n'a pas plus fait attention à ça. » Ce qu'elle aurait dû faire. Je sais que depuis ce temps-là, les règles, ont changé. Il paraît que ces écoles-là font beaucoup plus attention aux absences des élèves. Mais bon, c'est ce qui est arrivé. Un autre truc qui est bizarre, c'est que la première classe, à cause de tout l'événement de la foire aux sciences, commençait à 10h plutôt qu'à 8h45. Terry a dit avoir vu Karen se diriger vers sa première classe à 8h45. Mais sa première classe commençait juste à 10h. Peut-être qu'elle ne savait pas Terry ou peut-être que Karen s'est trompée. Mais le fait est qu'on l'a vu la dernière fois à 8h45 et à 10h, il n'y était plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette heure et quart-là? À 3h30, quand Karen était censée rentrer de l'école en autobus, il n'est pas rentré. Terry s'est affolée et elle a tout de suite appelé la police pour reporter sa disparition. Vu que ça faisait depuis 8h45 que Karen était disparue, la police a vraiment pris ça tout de suite au sérieux, que c'est un cas de disparition, parce qu'il est rendu 3h30. Ils ont fouillé tout le terrain de l'école, l'école en entier. Ils ont interviewé tous les professeurs, les amis, tout le monde qui est à l'école ce jour-là. Personne n'a aucun indice. Tout le monde, toutes ses amies de Karen, les membres de la famille, les professeurs disent, c'est sûr qu'il n'est pas parti de lui-même, c'est sûr qu'il n'a pas fait une fugue, ou il n'a pas décidé de quitter l'école par lui-même, parce que tout le monde s'entend pour dire que Karen, c'est un petit garçon super timide, super craintif, jamais, jamais il serait sorti de l'école sans la permission de ses professeurs ou de ses parents. Donc ça, tout le monde s'entend pour dire ça, puis je le crois aussi, tu connais ton enfant, tu connais tes élèves, tu connais ton ami, tu sais qu'il ne fera pas ça. Terry, elle a fait un statement à la police, donc sa déclaration, je vais vous la lire parce que je ne veux pas manquer de détails. Elle dit qu'à 8h45, elle a quitté l'école et est allée faire des courses au supermarché jusqu'à 10h10. De 10h10 à 11h39, elle l'aurait conduit un peu partout en ville, parce que sa petite fille de 1 an, elle avait une otite, puis genre le mouvement de l'auto, ça la calmait. Fait qu'elle a conduit justement jusqu'à 11h39. À 11h39, Terry est allée au gym jusqu'à 12h40. Ça, on ne sait pas et où sa fille est pendant ce temps-là, c'est ça qui est bizarre. Je pense que sûrement qu'elle est allée la porter à la maison, je pense peut-être que le père est à la maison, mais elle est allée au gym jusqu'à 12h40. Mais la fille, on ne sait pas où. L'enfant de 1 an. À 1h21, elle a été retournée à la maison et a publié la photo de Karen sur Facebook qu'elle avait prise ce jour-là. À 3h30, elle a attendu Karen qui ne s'est jamais présentée. Les membres de la famille, c'est toujours les premiers suspects. Les 4 parents se sont soumis au polygraphe et Terry, la belle-mère, l'a échoué deux fois. Elle dit que c'est parce qu'elle est sourd d'une oreille et qu'elle n'arrivait pas à lire sur les lèvres de la personne qui faisait le polygraphe. Je ne sais pas, je ne comprends pas, mais elle l'a quand même échoué deux fois. Les policiers ont comme tout de suite douté de la belle-mère et elle trouvait bizarre. Même que le jour de la disparition, ça faisait genre une heure que Karen était portée disparue, la mère, désirée, elle appelait Terry et elle dit « Écoute, on s'en vient, on va être là dans genre 2-3 heures, on s'en vient en auto tout de suite. » Puis Terry, elle a dit « Ah oui? Vous en venez? » Comme genre surprise. « Dude, mon fils est porté disparu, c'est sûr que je m'en viens. » Mais Terry était surprise que la mère l'appelle pour lui dire qu'elle s'en venait. Et même les médias se sont comme vraiment mis sur le dos de Terry parce que tout le monde l'a trouvé un peu étrange. Même le moment de la disparition de Karen, ils ont fait une conférence de presse pour annoncer « Ouais, notre fils est porté disparu. » Et Terry n'arrêtait pas de prendre, désirait, désirait la mère de Karen dans ses bras. Elle la collait, la prenait dans ses bras. Puis désirait vraiment mal à l'air parce que les deux ne s'entendent vraiment pas bien. Ils n'ont jamais été proches, ils n'ont jamais été amis. « Pourquoi tu vas aller la prendre dans tes bras? » Fait que tout le monde trouvait ça bizarre. Avec les semaines qui passaient, plus la situation devenait bizarre, Kane, le père de Karen, a quitté la maison familiale, donc a laissé Terry. Dans la même journée que Kane est parti, Terry a fait deux appels au 911, deux appels à la police. C'était le 26 juin, à 17h17, le premier appel au 911, c'était concernant des menaces. On ne sait pas sur quoi ça porte, on n'a vraiment pas de détails. Et le deuxième appel au 911, c'est fait à 23h39 et ça concernait comme la garde de son enfant. On s'imagine la garde de son enfant de un an, vu que c'est peut-être chicané avec le père. Il pensait peut-être divorcer. Ensuite, les policiers ont appris que Terry, environ 6-7 mois avant la dispersion de Karen, elle avait contacté un employé de l'entreprise familiale pour lui demander de tuer son mari, Kane, le père de Karen, contre une somme d'argent. Quand Kane a appris ça, il a pris sa fille de un an et il a crissé son camp de la maison, donc c'est pour ça qu'il a quitté, souvent pour ça, les appels 911 aussi. Quand les policiers ont su ça, ils ont comme essayé de piéger Terry, donc ils ont fait appel au même employé en question. Ils lui ont demandé d'aller offrir ce service de tuer Kane à Terry, de lui remettre l'offre sur la table. Et Terry, elle a refusé, elle a tout de suite appelé les policiers, elle a dit « Il y a un employé de la famille qui essaie de me soutirer 10 000 $. » Mais c'est pas vrai parce qu'il n'a même pas mentionné 10 000 $. Elle a comme menti, mais c'est vraiment bizarre. Quand Terry a été comme confronté à cette histoire-là, elle a dit « J'en sais pas, c'est trop pas vrai, j'ai jamais dit ça. » Elle dit que l'homme lui avait fait des avances, qu'elle avait refusé, puis il s'est comme pâché puis il a essayé de se venger en inventant toute cette histoire-là et qu'elle voulait tuer son mari contre de l'argent. On sait vraiment pas la vérité dans cette histoire-là. Aujourd'hui, Terry et Kane, le père de Karen, sont divorcés. Il a même mis un « Restraining Order », donc il a porté plainte, elle peut pas s'avancer à genre, je sais pas, plus de 2-3 mètres de lui parce qu'il dit qu'elle est dangereuse puis qu'il est sûr qu'elle a à voir avec la disparition du petit Karen. Ensuite, les SMS de Terry ont été dévoilés et ils ont remarqué que genre, une ou deux semaines après la disparition de Karen, ils ont vu qu'elle sextait un autre homme, donc elle trompait son mari avec une amie du secondaire, je sais pas trop, mais elle sextait avec lui puis c'était vraiment des messages assez obscènes. Ton presque-fils est porté disparu, t'es supposé d'être stressé, t'es supposé manger, déprimé, t'es la sexte un autre homme. On a aussi appris qu'un peu avant sa disparition, Karen avait décidé d'aller vivre chez sa mère Désirée, il était plus bien chez son père. Je pense qu'il s'entendait pas bien avec Terry. Ken a dit que Terry, son ex-femme, souffrait de dépression postpartum. Après avoir vu sa fille d'un an, elle souffrait de dépression, était agressive, elle était déprimée, imprévisible, impulsive, donc ça pourrait expliquer la disparition de Karen, je pense. Il y a plein de trucs qui clochent chez cette femme-là. Par exemple, le jour de la disparition de Karen, quand elle est allée au supermarché vers 10h, avant d'entrer dans le supermarché, elle avait sa fille qui pleurait malade avec une otite dans ses bras, et elle a vu une connaissance, ok? C'est même pas une amie, c'est une connaissance. Puis la femme a dit, c'est vraiment bizarre parce que Terry, à ce moment-là, elle faisait comme tout pour me montrer la photo de Karen qu'elle avait prise ce jour-là. Genre, regarde Karen, comment elle était beau aujourd'hui à la fois aux séances. Mais c'est une femme que tu connais à peine, elle s'en fout de Karen, dans le fond. Puis Terry, elle voulait comme vraiment lui montrer qu'elle était allée avec Karen ce jour-là à la fois aux séances. Il y a plusieurs témoins qui étaient à l'école cette journée-là, qui ont vu Terry entrer avec Karen, elle l'a installée devant son stand, elle l'a prise en photo et elle est repartie avec en le tenant par le bord. Je sais pas pourquoi ça s'est pas pris au sérieux, peut-être que ça a été démenti, ces faits-là, mais il y en a vraiment qui l'ont vu repartir avec Karen. Puis en fait, qui seraient pour retourner dans sa classe à 8h45 comme elle l'a dit. Selon Désirée, la mère de Karen, Terry, elle détestait son fils. I want answers. I want to bring Kyron home. Désirée Young still believes Terry Horman had something to do with the disappearance of Kyron Horman. The reality is that she never showed any concern for Kyron. I would hope that she's going to let law enforcement know what she did. I want her to clear herself. In her interview, Young calls Terry Horman to sit down with investigators. Young believes Terry Horman holds the answers. When that day happened, she took that away. She doesn't have the right to call him her son. She betrayed his trust and his love. Peut-être qu'elle l'aurait pas tué, mais peut-être qu'elle aurait engagé quelqu'un pour le tuer. Elle l'aurait donné ou vendu à quelqu'un, je sais pas. Parce qu'ils ont suivi comme son trajet à cause de ses ondes de cellulaire. Ils peuvent voir était où, à quel endroit. Pendant l'heure qu'elle était avec sa fille malade dans l'auto, qu'elle était en auto en ville un peu partout, ils l'ont vue comme vraiment s'éloigner de Portland. Elle dit, elle, qu'elle était en voiture juste pour calmer sa fille. Mais peut-être qu'elle serait allée enterrer un corps. Je sais pas. D'ailleurs, en ce moment, Terry est en procès parce qu'elle serait comme impliquée dans un complot de meurtre dans les années 90. Puis c'est en ce moment qu'ils sont en train de faire un procès. Il y a un ex-copain à Terry qui a dit qu'elle l'avait déjà menacée avec un couteau. Donc, on sait que c'est une femme fuckée. On sait que c'est une femme dangereuse, qu'elle est bad news, ok? Elle a essayé de changer son nom trois fois parce que son nom était comme tout le temps associé à la cause. Fait qu'aux États-Unis, il n'était pas capable de trouver un emploi. Tout le monde lui en parlait tout le temps. Elle a essayé de changer son nom. Et ça a été refusé, bien entendu. Les policiers peuvent pas l'arrêter. Même si c'est vraiment une grande suspecte dans l'histoire, les policiers peuvent pas l'arrêter parce qu'ils n'ont pas de corps. Ils n'ont rien. On sait pas s'il a été tué. On sait pas s'il a été kidnappé. Peut-être qu'il est encore en vie, peut-être qu'il est enterré à quelque part, on sait pas. C'est ça qui rend la chose encore plus fâchante. Moi, je suis persuadée que c'est elle, sérieux. Je suis toujours un peu mitigée dans mes histoires, mais ça là, je suis vraiment sûre qu'il y a l'avoir avec ça. Hittin' the gym tomorrow. I didn't get home until 8 p.m. tonight. This is four days after Kyron has gone missing. At this point, you don't know if he is been kidnapped and is being raped and tortured, is lying dead and cold in a ditch. You don't know what is going on. And you say, hitting the gym tomorrow, I didn't get home until 8 p.m. tonight. Tu regardes la face, la madame, là, pis tu le sais que c'est pas une bonne madame. Je sais pas. Donc j'espère que vous avez aimé cette histoire. N'oubliez pas de me laisser un thumbs up si vous avez aimé. On se voit demain pour un nouveau Friday. Over and out. Sous-titrage ST' 501